Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder les techniques d'animation 3D dans Maya. Nous allons regarder plus particulièrement la mise en œuvre de l'animation d'un ensemble de joints que forme dans un personnage classique la colonne vertébrale, ou par exemple ici dans notre personnage, on va s'y intéresser, la queue du personnage. C'est un ensemble de joints qui se suivent, qui forment une ligne. On pourrait dire que c'est des joints linéaires que l'on doit gérer en rotation les uns par rapport aux autres. On pourrait le faire avec la courbure de la colonne vertébrale, et comme on va le voir ici, avec la courbure de la queue arrière de notre personnage fantastique ici. Bien entendu, on a plusieurs façons. D'abord de faire le setup de ce type de hiérarchie de joints sur un personnage. On a des techniques qui sont proposées dans Maya, et puis on a des techniques que l'on peut mettre en œuvre. Tout dépend des paramètres que l'on veut donner, bien entendu, à l'animateur ensuite, pour qu'il puisse avoir la main, entre guillemets, pour pouvoir piloter cet ensemble de joints, encore une fois, qui sont linéaires et plutôt en rotation, bien entendu, comme peut l'être la colonne vertébrale et la queue arrière ici de notre personnage fantastique. Donc on va regarder une des techniques ici. On sait qu'il y en a plusieurs autres que l'on voit en détail dans nos formations d'animation 3D et de setup rigging sur les personnages ici. Donc une des possibilités qui existent, c'est d'utiliser un système d'Ika. On l'a dans l'animation, dans le module animation, dans Maya, donc animation, IkaSpline ici, qui permet de lier sous la forme d'une courbe NURBS, un ensemble de joints qui se suivent, alors comme la colonne vertébrale, encore une fois, ici, donc la queue du personnage. Et on va pouvoir, à ce moment-là, piloter l'ensemble des joints à l'aide des contrôles vertex de la curve qui sera créée avec l'IkaSpline. Donc ça, c'est une méthode qui est assez intéressante. Il faut la compléter par des systèmes de clusters mis en œuvre qui vont permettre de piloter les contrôles vertex qui eux-mêmes pilotent, donc la curve qui pilote elle-même, donc les joints. Il y a des successions comme ça de systèmes qui se contraignent, mais le système étant une fois en place, permet d'obtenir donc une solution d'animation assez intéressante. Bon, maintenant, si on veut éventuellement maîtriser de manière plus précise peut-être et de manière ponctuelle les rotations des différents joints qui composent donc cet axe colonne vertébrale ou queue ici, eh bien on peut très bien paramétrer point par point donc les rotations des différents joints composant cette colonne vertébrale ou cette queue. Donc c'est ce qu'on a fait ici, en fait, on est venu ici créer un ensemble de guides. Alors c'est des cercles ici, qu'on a positionnés plus ou moins au droit des joints. On peut positionner donc un cercle au droit d'un autre élément avec son point de pivot, c'est relativement simple. Je vous le montre ici rapidement, on crée donc Polygon ou Nerves Primitive, plutôt Cycle, donc on utilise des éléments qui ne seront pas visibles au rendu en général. On peut utiliser des guides de n'importe quelle nature, ça peut être des objets polygonaux et autres, on pourra ensuite les cacher éventuellement. Donc je prends ici un élément, enfin un Cycle, OK, et puis assez simplement, je peux donc venir le positionner. Alors, OK, ici, donc ici ça sera sur les sommets, je serai en mode donc ici sommet et ici je serai donc sur le joint. Bon, ça c'est une des premières méthodes, ça me permet donc de me centrer en cliquant sur l'aimant Point, Snap to Point, de pouvoir snapper donc le joint ici. Ensuite, je peux le mettre en rotation pour le positionner comme il faut. Donc voilà comment ici j'ai mis en place donc les différents guides. Donc cet ensemble de guides ici que l'on va retrouver, donc ici dans l'outliner, guide Q1 à Q7, on les a tous ici, OK, qui sont au départ indépendants les uns par rapport aux autres, et qui vont contraindre donc en rotation les joints correspondants qui sont sous-jacents ici. OK, donc au niveau des joints, donc on peut faire un display Reveal Selected pour obtenir donc ici les différents joints de type Q, enfin appelé Q, de Q1 à Q7 ici. Bien sûr, ils sont en hiérarchie par enfant, et on voit qu'ils ont donc une succession de contraintes. Ce qu'on a fait assez simplement, on a pris donc bien entendu le groupe des guides ici, guide Q1, alors on peut séparer l'outliner. Ici c'est plus pratique, hop là, hop, ouais, c'est ce qu'on va faire, on va mettre ce qui est en haut et en haut. Donc on a Q1 ici, et en bas on va mettre les, les, voilà. Donc guide Q1, on prend guide Q1, Q1, donc on prend d'abord le contraignant et ensuite le contraint, et on vient donc dans une contrainte de type oriente ici. Alors on peut utiliser une contrainte de type parent aussi, en utilisant le rotate seulement, c'est juste un peu plus précis. Donc ici on va enlever le translate, on va garder le rotate sur les trois axes, donc all ici avec un weight de 1. On maintient l'offset éventuellement si on a, et c'est souvent le cas, à moins qu'on ait pu les remettre à zéro, donc en termes de rotation sur les joints, ici on voit Q1, il y a une rotation Z de 16. On sait que si je prends l'autre élément, donc le guide Q1, ici on a une rotation sur X, et après on a zéro, zéro. Donc il faudrait friser, ce qui est faisable, ici friser les transformations par ce mode-là, que ce soit des joints, donc il faut voir que les joints ne soient pas contraints, c'est avant de poser toutes les contraintes bien entendu. on peut friser les transformations du guide et du joint pour mettre tout le monde à zéro. Si toutes les rotations sont à zéro, ou les valeurs égales éventuellement, on pourra donc ici décocher, maintenir l'offset, ils pourront se caler exactement de manière semblable. Alors ce n'est pas très grave ici. Ce qui est intéressant au départ, alors ce n'est plus le cas ici, parce que j'ai bougé mes différents éléments, mais je le remets ici à zéro, celui-ci. Au départ, dans la position initiale, mes différents éléments ici étaient à zéro, notamment celui qui pilote les autres, on va voir pourquoi, qui est le Q1 ici. Il avait rotate, et c'est ça qui est important, c'est les trois rotates à zéro, de telle manière de pouvoir les remettre à zéro ici. Donc ici on a les trois rotates à zéro. Les valeurs qui sont en dessous ici, on va les rajouter, ce sont des attributs que l'on a créés, et qui vont nous permettre justement de piloter, avec une seule valeur, l'ensemble des rotations de tous les guides, de manière simultanée. Au départ, on fait successivement avec des guides qui au moins ont les rotations à zéro, les joints si c'est possible ou pas. Dans tous les cas, pour ne pas avoir de problème, on maintient l'offset de séparation, enfin le décalage entre les deux, et avec l'outliner, on prend le guide Q1 et le joint Q1, et on applique la contrainte par an oriente en rotate seulement. Ce qui fait que, si on regarde ensuite le joint Q1, on voit qu'il est contraint, donc fond bleu, en rotation ici, et si on applique une certaine rotation sur un axe, ici on met 10, et bien on retrouvera ce rajout de rotation ici, qui ne correspondra pas forcément au même axe, puisqu'ils n'auront pas la même orientation, et c'est pour ça que maintenir l'offset est assez intéressant aussi, parce que les axes XYZ ne sont pas orientés forcément de la même manière. Là aussi, on pourrait pareil, de la même manière, réorienter, donc ça demande un travail de préparation, qui n'est pas forcément nécessaire pour obtenir un résultat d'animation utilisable, puisque au final, les joints, on ne va plus les utiliser, on va même les cacher, et ce que l'on va utiliser, c'est juste la possibilité de pouvoir piloter de manière interactive, ici la queue, l'ensemble d'une succession de joints, et ici la queue, arrière de mon personnage fantastique. Donc l'idée étant de pouvoir véritablement, de manière interactive, travailler sur la rotation sur les guides. Donc bien entendu, encore une fois, les guides à zéro au départ, de la manière qu'on puisse y revenir à zéro, et notamment le Q1, on va voir pourquoi. Donc à partir de ce moment-là, chacun, on va lui, chaque guide, il va être contraint, il va être contraint, donc sur les... Chaque guide va contraindre, les joints correspondants, au fur et à mesure. Donc si on prend chaque joint, il est contraint en rotation, c'est sa seule contrainte. De toute façon, un joint à l'intérieur d'un squelette ne fonctionne que quasiment en rotation, en scale éventuellement, très peu en translation, éventuellement en scale pour faire de l'effet cartoon, de l'étirement, mais souvent en rotation, bien entendu. Ok, donc ici, ils sont tous contraints en rotation. Donc maintenant, la problématique de l'animation et du setup se reporte sur les guides et on va voir ce que l'on peut faire. On peut rester dans cet état-là de fait, de préparation, où chaque guide est indépendant. Et donc, à ce moment-là, je vais pouvoir avoir, eh bien, pour chaque guide, donc ici, j'en ai 7, 3 rotations, 7 fois 3, 21, j'ai 21 valeurs à qui frémer, éventuellement, de liberté, de degré de liberté, pour pouvoir faire ce que je veux à la queue arrière de mon personnage ici. Ok. Donc, ça, c'est une des possibilités, c'est la plus libre, éventuellement. Maintenant, si on peut imaginer que la queue du personnage a un certain battement en fonction du cycle de marche du personnage ou à certains effets, eh bien, on peut venir paramétrer l'animation de la queue arrière du personnage en fonction, donc, d'animation prédéfinie sur le papier, je dirais, entre guillemets, et donc, à ce moment-là, en conséquence, faire un setup qui correspond. Donc, ici, on a amélioré, je dirais, le paramétrage en venant, donc, utiliser seulement la rotation du premier élément, ici, qui va donc entraîner les autres éléments. Ça veut dire, ici, le premier guide, Q1, entraîne les autres guides avec une certaine force et un certain effet retard. OK. Donc, ça veut dire qu'on va passer de 21 valeurs à 3 et 3,6 et 3,9 et 3,12, 12, une quinzaine de valeurs au lieu de 21. Alors, ça ne fait pas beaucoup de différence, éventuellement, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt le fait qu'on va, d'une part, rassembler, donc, l'ensemble de ces valeurs dans un même node, le guide Q1, sur lequel, on le verra dans les prochains tutoriels, on peut très bien, donc, créer une interface indépendante avec tout un système d'écriture en Malescript, écrire du programme Malescript est assez simple pour écrire donc des interfaces qui vont être des interfaces flottantes comme on a le node editor ici. On va avoir une petite fenêtre indépendante avec des curseurs et avec toutes les valeurs multi, rot, Q, Q1, Q2, Q3, et ainsi de suite et qui va nous permettre de jouer sur ces curseurs-là, de keyframe et d'avoir cette interface de gestion, d'animation de la queue arrière de mon personnage. OK. Donc, l'idée, la générale, c'est de créer des paramètres à effet multiplicateur d'abord de la première rotation Q1 sur les autres Q2, Q3 jusqu'à Q7. Ça veut dire donc, ici, ces paramètres que j'ai créés multi, rot, Q2, 3,5, ça veut dire que quand j'applique une rotation d'une certaine valeur au guide Q1, eh bien, c'est multiplié par 3,5 sur le guide Q2 et à ce moment-là, donc, on a une rotation plus forte et ainsi de suite. À la fin, Q5 et Q6 sont 7 et Q7 n'a rien du tout. C'est pour ça qu'on le voit comme ça qui est à 0, il a une valeur de 0. si je mets 5 ici, ok, on va jouer, alors, il faut Q7 remettre ici à 0, non, mais Q7 ne bouge pas, pardon, voilà, et c'est Q6 ici et on va, voilà, et donc, à ce moment-là, on a un mouvement qui se produit. Donc, on a les effets multiplicateurs ici, d'accord, donc, éventuellement, ce qui est intéressant, c'est que si on met tout le monde à 0 ici, en fait, eh bien, si on fait une rotation maintenant sur notre élément, eh bien, il n'y a que le premier qui tournait. On voit que les autres ne bougent pas et donc, ça laisse statique, en fait, l'ensemble des autres guides et des joints en conséquence. Ok, et donc, on peut ici, par exemple, alors, ne serait-ce que mettre une valeur de 1, ok, et donc, à ce moment-là, on aura la même rotation voilà, donc, ça restera droit ici, et si on veut donner une inclinaison progressive, eh bien, effectivement, on augmentera les valeurs au fur et à mesure ici, donc, on mettra 2, 3, on fait dans ce sens-là, 4, 5, c'est juste pour, voilà, et 7 éventuellement. Ok, donc, à ce moment-là, quand on a le bout de la queue qui tourne encore plus vite ici, la rotation est beaucoup plus importante, donc, on a un repli, alors, dans un sens ou dans l'autre, comme ça, voilà, ok, qui peut donner une certaine souplesse comme ça, faire croire à une certaine souplesse comme ça, une rondeur, on appliquera la même chose pour la colonne vertébrale, c'est très intéressant, on voit bien l'intérêt de la courbure comme ça de la colonne vertébrale qu'on peut obtenir et qu'on peut donc obtenir en termes de variation, ici, on a mis des valeurs de 3, 4, 5, 6, 7, assez simple, on peut mettre d'autres valeurs où certaines se suivent et ainsi de suite, donc ça, c'est la première chose, on va voir qu'est-ce qui sous-tend ces valeurs-là et comment elles sont pilotées, mais on a créé ces valeurs-là, donc, pour créer des valeurs, c'est simple, on fait, on va dans l'attribute editor, pardon, ici, du guide shape ou du guide Q1, on retrouve l'ensemble des valeurs ici et aussi dans l'attribute editor et on va faire, donc, attribute add, attribute ici, on a un petit panneau d'attributes, on définit le datatype, le nom, s'il est quillable ou pas, un minimum et maximum un défaut éventuellement ici pour mettre un curseur et des valeurs, je dirais, range, donc, en minimum et en maximum, une valeur de départ et on fait add ici, donc, un float, un vecteur, un integer, donc, ici, on a choisi float qui est une variable, donc, un chiffre à virgule flottante, un virgule plutôt, ici, donc, voilà, la façon dont on crée ces différentes valeurs, donc, encore une fois, on a créé, donc, de 2 à 7 ici et on va créer, donc, une nouvelle série de valeurs qu'on appelle décal et qui va nous permettre, donc, d'avoir un décalage de rotation, ça veut dire que si on veut pousser tout de suite un peu plus une rotation sans effet multiplicateur, c'est-à-dire juste insister sur une rotation à un moment donné, on pourra le faire, donc, par exemple, on veut décaler la rotation Q2 pour que ça redescende un peu ou Q3, par exemple, donc, on va mettre moins 20 ici et hop, on va venir, on voit très bien, casser cet effet d'oron que l'on avait à cause du fait qu'on a mis un décalage de moins 20 degrés ici, ce qui ne changera pas, du coup, aussi, le fait qu'on va continuer à avoir ce travail d'effet multiplicateur, mais le Q3 gardera cet effet de moins 20 degrés mis en place, donc, moins 10 ici, par exemple, moins 10 ici, voilà, moins 20 ici, moins 50, voilà, par exemple, et donc, ça nous donne une forme, donc, ici, de la queue, encore une fois, qui va, encore réagir à l'effet multiplicateur ici, bien sûr, l'ensemble de ces valeurs sont qui frémables, elles sont dans le channel, ici, et on va faire bouton de la souris qui sélective dans le temps, on va pouvoir faire varier l'effet multiplicateur et faire varier le décalage, donc là, on retrouve toute une latitude de possibilités en termes d'animation pour obtenir exactement ce que l'on veut sur une même interface, c'est ça qui est intéressant, ok, alors, en fait, si on prend, donc, un guide ici, on voit qu'il est contraint donc en translation et en rotation ici, ok, donc il est contraint en translation pour se maintenir donc au droit du joint, de telle manière que quand il se déplace, il reste avec le joint, parce que le problème, un des problèmes, c'est que si je déplace mon guide ici, les joints, les guides ne sont pas censés se déplacer, ils ne fonctionnent qu'en rotation, ici, puis ils sont contraints par rien du tout, donc ils ne sont pas censés se déplacer, on ne peut pas les mettre en parent-enfant des guides les uns avec les autres de Q1 à Q7 parce qu'à ce moment-là, ça entraînerait une rotation différentielle qui serait parasitaire. Donc, en fait, le seul moyen qui est assez intéressant, c'est de contraindre le guide en translation sur le joint. on a contraint le joint en rotation sur le guide, et bien là, on fait l'inverse, mais sur la translation, chacun contraint à sa manière, et donc ici, on le voit ici en bleu, le guide Q2 est contraint en translation sur le joint. Et donc, comme le joint va se déplacer en rotation, les rotations entraînant un déplacement absolu dans l'espace XYZ, et bien le joint va suivre. Et ensuite, après, il a une contrainte, ce joint Q2 comme les autres, ils ont une contrainte sur l'axe X et on fera la même chose sur XYZ. Ici, on l'a fait que sur l'axe X principal. Si on regarde, c'est une contrainte d'expression, plus c'est en violet, et donc à ce moment-là, on va regarder ce que ça donne. Donc, dans l'expression éditor, ok, donc dans l'expression éditor, on a rentré tout un ensemble de formules. Si je prends ici, donc, le guide Q2 Rotate X c'est égal au guide Q1 avec son décalage, donc c'est le décalage plus le guide alors, on part plutôt autant pour moi, on part du guide Q1 Rotate X qu'on connaît bien dans le sens où c'est lui qu'on manipule. On le multiplie par le paramètre MultiRot Q2, paramètre que j'ai créé, qui permet de donner un effet multiplicateur, donc c'est bien multiplié, on a l'étoile ici, et on rajoute le décalage ici, donc décalage, décale Rot Q2. Ce qui fait qu'on a une formule à double entrée, multiplicatrice et additionnelle, qui nous permet donc d'avoir une variation, je dirais, assez souple et assez précise de ce que l'on veut obtenir des différentes rotations, alors ici sur X, de Q1, Q2, Q3 et jusqu'à Q7. Et donc on écrit la même chose, on voit qu'on a chaque fois la répétition de Q1 ici. On aurait pu aussi trouver un autre type de formule qui liait Q2 à Q1, Q3 à Q2, et ainsi de suite, c'est aussi une des possibilités. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on rassemble tout dans le guide de Q1 et encore une fois, ça nous permet au moins dans le channel box d'avoir une interface de type Q1. Alors notez bien que dans le channel box ici, on a plus que le rotate par rapport, d'habitude, on a le translate et tout ça. Donc ça, c'est assez simple, c'est component editor, non, raté, c'est pas ça. Hop là, 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 là. Ça, c'est le connexion editor. OK, c'est le channel control, bien entendu. Il est en bas, là, voilà. Alors, le channel control, lui, permet, d'habitude, on a, ici, dans les keyables, on a le translate, rotate, scale et visibility. Donc, on peut les enlever et remettre et puis laisser les nouveaux paramètres qu'on a créés. Donc ici, j'ai laissé rotate, mes nouveaux paramètres que j'ai créés et j'ai enlevé, donc les translates, ils doivent se retrouver ici. Il suffit de les enlever. Voilà, Translate, XYZ, qu'on a d'habitude de l'autre côté et visibility ici. Je les ai, j'ai cliqué sur Move ici, je les ai déplacés. Ce qui permet de ne pas avoir, par inadvertance, à les toucher. Pour l'animateur, c'est intéressant. Il a l'interface ici, le guide Q1, ici, qui peut toucher rotate, ici, qui peut toucher tout ça, ici, tous ces paramètres-là et il peut les key-frimer, ici, key-selected. Ici, on a une clé d'animation et voilà. OK. Donc ça, c'est assez intéressant. Encore une fois, on pourra créer une interface pour permettre donc de pouvoir piloter tout ça en dehors du Channel Box, qui est déjà intéressant comme ça, d'avoir une fenêtre flottante et de pouvoir avoir plusieurs fenêtres flottantes. Channel Box est flottant aussi, mais moins intéressant dans sa structure. Donc, d'avoir une petite fenêtre flottante comme le Node Editor, c'est plus intéressant. Pour l'animateur, de telle manière qu'il ait donc 3-4 fenêtres comme ça qui lui permettent de piloter son personnage, c'est toujours intéressant. On verra aussi qu'on peut redessiner un personnage sur une fenêtre en arrière-plan et puis de pouvoir toucher donc des curseurs, d'avoir une interface visuelle encore plus intéressante que des simples sliders, ici. Voilà. Ça, bien sûr, on le verra dans d'autres tutoriels. Donc, voilà un peu un petit travail que l'on peut réaliser sur un ensemble de joints qui se suivent généralement sur la colonne vertébrale. Ici, j'ai pris mon personnage fantastique avec sa queue arrière ici où on peut appliquer les mêmes concepts et les mêmes techniques que pour la colonne vertébrale. Voilà. Bien entendu, l'ensemble du setup du personnage se retrouve sur nos formations d'animation et de setup. On a un setup très particulier où on a la reprise de part et d'autre des bords du personnage avec des guides qui sont ici qui vont permettre latéralement de déplacer, de faire glisser la peau du personnage. On a des zones de carapaz qui vont être en zone dure et non en soft donc on va devoir rigidifier juste comme ça. Donc, on a là ici un personnage assez complexe qui nous permet d'obtenir un setup avec un mélange d'influence souple et d'influence rigide qui est assez intéressante et avec des setups que ce soit au niveau de la colonne vertébrale, de la queue du personnage ou de la tête intéressant à mettre en oeuvre. à mettre en oeuvre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !